C'est ce chien qui fait désormais l'objet de toutes les attentions. Certains appellent même à l'euthanasie de l'animal. Nous n'obtiendrons pas d'interview des maîtres chiens et ce malgré nos demandes. A la base, le monsieur demandait juste que le policier, le maître chien qui a lâché son chien sur lui, lui dise pardon. Il a dit, vous me dites pardon et j'ai fini avec ça. A aucun moment le policier s'est excusé. Voici tout ce qui s'est passé. Présents sur place, les badauds qui ont assisté à la scène racontent. Je passais dans la rue, vraiment. Et j'ai vu deux policiers qui discutaient avec deux. Je sentais que c'était assez houleux parce qu'il y avait une voiture qui était garée. Et au final, j'ai vu le chien, un chien sauter sur la personne et la mordre. Enfin, voilà, tout simplement. Vous avez trouvé ça gratuit ? C'était imprévu ? Il n'y avait pas matière A. Les personnes étaient à deux. Il y avait deux policiers. C'est vrai qu'ils discutaient de manière peut-être un peu houleuse, mais sans se toucher, sans altercation véritable. Et c'est au moment où j'ai vu le chien sauter sur la personne que je suis descendu de mon véhicule pour voir ce qui se passait. Arrivé sur place très tôt, la maire de Cayenne a tenu à s'entretenir avec les carnavaliers. J'ai échangé avec un groupe, un petit groupe, qui m'ont expliqué qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient bravé l'interdit et qu'ils avaient surtout mal vécu l'intervention de la police. Le carnavalier blessé a d'ores et déjà porté plainte contre X pour violence avec arme par agent de la force publique. Il est également en arrêt de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada